Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 8 novembre 2023, 15h57, heure du Québec, avec une vidéo, une présentation vraiment très, très, très importante. On est en train, on va aller voir ensemble, on va aller déballer, c'est le cas de le dire, toutes les dernières nouvelles concernant cette guerre au Moyen-Orient qui va dégénérer, c'est juste une question de temps. Ceux qui pensent que toutes ces tensions-là, depuis des dizaines d'années, vont s'envoler en fumée, vous vivez dans une bulle. On est rendu dans le cul-de-sac, il fallait s'y attendre, après des années et des années de balayage en dessous du tapis, par nos dirigeants, de cette question israélo-palestinienne qui sera réglée par une guerre finale. Tu n'as pas le choix. La solution des deux États, si c'était viable, ce serait déjà existant, ce serait déjà en application. Ça n'arrivera jamais. Il va falloir qu'un ou l'autre plie, mais totalement. Et je peux te dire une chose, quand tu regardes la puissance des deux camps, tu peux penser que c'est les Palestiniens qui vont plier, mais il ne faut pas oublier que l'ensemble du Moyen-Orient, une bonne partie du Moyen-Orient soutient la cause palestinienne, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak ou en Iran, et même au Yémen, avec les outils qui sont financés par les mollets d'Iran. Et d'ailleurs, on lançait une menace aux Saoudiens hier, pas plus tard qu'hier, parce qu'ils envoient beaucoup de roquettes vers Israël à partir du Yémen, mais l'Arabie saoudite les intercepte toujours. Et le Yémen, les outils du Yémen ont prévenu les Saoudiens de ne plus faire ça, parce qu'ils vont en subir les conséquences. Tout le monde se rappelle des explosions sur les raffineries de pétrole, il n'y a pas si longtemps. Et on ne parlera même pas de celles pendant la guerre du Golfe, par Saddam Hussein. C'était complètement hallucinant. Et ça, ça pourrait se reproduire à nouveau. Donc, les Palestiniens sont quand même soutenus par le Hezbollah au Liban, dans lequel il y a eu un incident hier d'échange de tirs. Je pense qu'un Israélien a été tué parce qu'il y a quelques membres du Hezbollah, et il y a eu une massive explosion quelque part au Liban. Il y a eu des images qui ont été publiées, mais tu ne trouves pas ces informations-là. Je te laisserai un lien dans la boîte de description d'un gars que je suis, qui est vraiment extraordinaire, un Canadien. Et c'est de lui que je prends beaucoup d'informations, que je vous transmets. C'est un gars qui a été dans l'armée, qui a une grosse chaîne YouTube, plus d'un million d'abonnés, et a beaucoup, beaucoup de sources. C'est vraiment fascinant. C'est toutes des informations que tu ne trouves pas dans tes médias traditionnels, qui sont là pour t'étourdir, t'endormir. C'est un peu comme avec les marchés boursiers, un peu avec le marché aussi, le prix du pétrole, qui a baissé depuis quelque chose, qui n'a aucune, aucune, aucune logique. Alors que le prix du pétrole a toujours été influencé par la politique, ce qui se passe dans la géopolitique et les événements géopolitiques. Et là, tu es dans deux guerres majeures, qui ont surtout celle qui vient d'être déclenchée au Moyen-Orient, puis tu as le prix du pétrole qui baisse. Ça, c'est un écran de fumée qui cache quelque chose, très, très gros, qui s'en vient. Et il va y avoir une répercussion à ça terrible. Et tu vas avoir un embargo du pétrole. Tu vas avoir des... Puis tous ceux qui pensent qu'il n'y a rien qui va arriver, que tout va bien aller, qui auraient pensé qu'en 2019, 2020, on aurait vécu une pandémie qui nous aurait amené à la fermeture totale de l'économie, à la fermeture totale des écoles, des gyms, des hôtels, des restaurants, à l'imposition d'un vaccin, puis à l'imposition d'un bulletin vaccinal ou d'un passeport vaccinal, et de l'impossibilité de bouger pendant deux à trois ans. Qui aurait pensé que ça aurait été possible? Donc, tous ceux qui mettent leur confiance dans, je ne sais pas quelle bulle, vous allez revenir sur Terre rapidement. Ce problème-là, cette question-là, cette guerre-là, c'est une guerre à finir. Ça ne va pas aller dans l'oubli cette fois-là. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, dans tout ce brouhaha, avec ce qui se passe en Ukraine, on est en train d'admettre la défaite massive de l'Ukraine, mais c'était évident depuis le début, un pays de 40 millions d'habitants contre un pays de 140 millions d'habitants, la Russie, un PIB de 2300, 2400 dollars par habitant en Ukraine, puis un PIB de 2300, 2400, 25000 dollars du côté de la Russie, une armée puis un complexe militaire vraiment développé. Je ne sais pas qui a pensé que l'Ukraine pouvait gagner cette guerre-là. Des morts et des morts inutiles, des centaines de milliers de morts inutiles, pour avoir satisfait qui? Le complexe militaire ou industriel, puis les membres de l'OTAN qui ont voulu forcer, le gouvernement de Biden qui ont voulu forcer l'Ukraine à embarquer dans l'OTAN. Donc, pendant que ça, ça se passe, imagine-toi, ça, c'est une nouvelle que tu ne trouves pas non plus. Il faut que tu ailles dans le Hindu Times. L'Allemagne déplace des milliers, des milliers, 4000, elle va déployer 4000 soldats près de la frontière russe. Une décision étonnante, nous rappelle le Hindu Times, je vous laisserai le lien de ça. Imagine-toi, 4000, quand même, très, très, très étrange. On se prépare sûrement à quelque chose. Et il y avait eu une menace de la part de, tout près de la Lituanie, une place assez stratégique pour la Russie aussi. Donc, je ne pense pas que ça va calmer les tensions. l'Allemagne qui va déployer près de la frontière ou de sa frontière avec la Russie, 4000 soldats, quand même, ce n'est pas rien. Quand tu sais qu'il n'y a pas longtemps, Alexa avait prédit la Troisième Guerre mondiale le 23 novembre par l'invasion de la Russie de l'Allemagne. Et là, on avait tourné ça au ridicule. La semaine dernière, je vous ai partagé un lien d'un membre de ce gouvernement ou de ce régime qu'on peut appeler de Poutine qui a dit, ça continue, on va déclarer la guerre et on va aller envahir l'Allemagne. Donc, tout ça avec la Pologne, naturellement, qui a changé son fusil d'épaule aussi. Donc, ça, ça inclut des troupes qui font partie de la fameuse alliance de l'Atlantique qu'on appelle NATO en anglais. En français, j'ai un blanc de mémoire. C'est complètement, complètement l'OTAN. Donc, c'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, le ministère, plutôt le ministre israélien de la Défense, a dit qu'il n'était pas question d'arrêter cette guerre-là, qu'on était obligés d'aller de l'avant et que bientôt, il y aurait des décisions très, très importantes qui devront être prises. Tu peux imaginer tout ce que tu peux imaginer et la plupart des médias vont te dire que tu n'es pas dans une guerre tant qu'il n'y aura pas l'utilisation de la première arme nucléaire. Bien, peut-être qu'elle viendra plus vite qu'on pense. OK? Netanyahou et le ministre de la Défense Galant se sont engagés à poursuivre une offensive militaire et vraiment que les troupes sont au cœur de la ville de Gazan. Et il n'y a pas question qu'on arrête. Et il a dit que il aurait des décisions très, très importantes à prendre très bientôt. Donc, je peux dire une chose. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Le marché est très étrange en ce moment. ça n'a pas de rationalité. On va voir un backlash à tout ça. Tu vas voir comment l'Irak, maintenant, on a envoyé Tony Blinken dans les dernières heures faire une tournée pour essayer de montrer que tout est calme et qu'on cherche un corridor humanitaire du côté aussi du gouvernement Biden qui doit plaire à sa base, qui est pro-palestinienne, qui, dans le fond, lui, est obligé d'écouter le complexe militaro-industriel et de financer cette guerre-là et de supporter d'être aux côtés d'Israël. Mais pour plaire à sa base, naturellement, il est obligé de jouer un petit peu la corde du... Mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours à peine, le directeur de la CIA est allé en Israël. Et lui, c'est le vrai porte-parole du gouvernement. Et c'est lui qui est allé expliquer exactement ce qui était pour arriver. Le directeur de la CIA sera en Israël au Moyen-Orient au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas, le chef de la CIA en visite en Israël et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Donc, demande-toi pourquoi le chef de la CIA est allé William G. Burns est allé en Israël et dans les autres pays du Moyen-Orient. Le directeur de la CIA nous rapportait toutes les nouvelles, dont le New York Times, que je suis allé chercher le lien, est arrivé dimanche dernier en Israël pour des discussions avec des dirigeants et des responsables des services de renseignement. Première étape d'un voyage dans plusieurs pays de la région, selon des responsables américains. Cette visite intervient alors que les États-Unis tentent d'inciter Israël à adopter une approche plus ciblée pour attaquer le Hamas, à autoriser des pauses dans les combats pour obtenir de l'aide, les faire davantage pour éviter des pertes civiles. Donc, les États-Unis cherchent également à étendre leur partage de renseignements avec Israël en fournissant des informations qui pourraient être utiles sur les lieux de prise d'otages ou sur une toute route ou toute attaque ultérieure du Hamas. Donc, le directeur de la CIA s'est rendu, avant Blinken, rencontrer ces gens-là. Donc, lui, il y avait probablement des vrais messages. L'autre, c'est un pantin, naturellement. Netanyahou qui réitère pas de cesser le feu tant qu'on ne libère pas les otages. Et c'est un atout pour le Hamas. On s'embarque dans une guerre de longue haleine qui va se terminer dans une explosion de ce conflit-là qui va se répandre partout, qui va nous imposer aussi une implication. Et on n'est pas sortis de l'auberge. Ça, c'est ce que je voulais vous partager de plus récent et de plus pertinent. Je vous laisse ça dans la boîte d'informal, dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada